... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, tout conter vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Un produit ou un service peut-il être complètement gratuit ? C'est devenu depuis quelques années l'argument ultim marketing des grandes marques et des enseignes pour séduire les consommateurs et vendre toujours plus l'idée de gratuité. Vous achetez tel ou tel produit et vous avez un cadeau entièrement gratuit. Nous avons enquêté cette semaine sur la réalité de ces offres qui relèvent parfois, vous allez le voir, de l'entourloupe. Des lots de produits avec un article gratuit, un iPhone offert ou une cafetière, nous allons vous révéler comment certaines marques se servent de ces offres pour vous appâter et vous faire payer toujours plus. Enquête sur ces promesses souvent trop belles pour être honnête. Et puis ils sont les nouvelles stars des réseaux sociaux. Enquête sur ces influenceurs qui n'hésitent pas à vendre leurs services aux grandes marques d'alcool. Ils sont rémunérés des fortunes, parfois en dehors de tout cadre légal. Comment l'expliquer et que font les autorités pour empêcher cette publicité clandestine ? Et pour commencer donc notre enquête sur la grande promesse des offres gratuites. Que valent ces annonces qui se multiplient sur internet et en magasin et qui vous proposent des cadeaux ? Comment faire le tri ? Comment démêler le vrai du faux ? Entre publicité mensongère, bonnes affaires et parfois même, vous allez le voir, escroquerie. Vous allez découvrir aussi une vraie stratégie autour de cette idée de gratuité. C'est une enquête signée Léonie Berre. Près de Nîmes, dans le sud de la France, une jeune femme est devenue experte dans l'art de faire ses courses, sans ne rien dépenser, ou presque. Mylène est ce que l'on appelle une promophile. Dans son supermarché, elle traque la moindre ristourne, avec toujours à portée de main, des coupons de réduction qu'elle a soigneusement accumulés. J'ai 1,20€ de réduction en achetant deux paquets, donc ça revient à avoir un acheté gratuit. Pour cette trentenaire, la bonne affaire est forcément gratuite. Là, par exemple, le dentifrice, 2,07€, le lot de 3, je ne vais pas prendre, parce qu'en général, je ne le paye pas, le dentifrice, donc ça ne m'intéresse pas. Et dans les rayons, elle ne se repère qu'aux réductions immédiates, avec toujours la même idée en tête. Alors là, c'est intéressant. Je récupère toujours ces petits bons de réduction. Je vais le donner à la caisse, j'aurai 1€ de moins. Et ensuite, à la maison, par le biais d'une application, je vais me faire rembourser 1,50€ en plus, avec mon ticket de caisse et simplement en photographiant le code-barre du produit. Donc ça me fait en tout 2,50€ de moins. Ça me fait presque une boîte gratuite. Alors évidemment, à chaque passage en caisse, tous ces efforts sont récompensés. Donc j'avais un total de 32,87€, j'ai payé moi 27,17€ et j'ai cagnotté sur la carte de fidélité 3€. Donc au final, c'est comme si je passais de 32€ à 24, déjà là. Et ensuite, à la maison, je vais passer à peut-être 5, 6€. Presque gratuit. Voilà. Gratuit ou presque, une formule magique qui fait toujours mouche. Alors que la baisse du pouvoir d'achat est l'une des préoccupations des Français, ce redoutable argument marketing a de beaux jours devant lui. Dans les rayons des supermarchés, dans les prospectus, les produits offerts n'ont en effet jamais été autant recherchés par le consommateur pour espérer faire des économies à la fin du mois. Sur Internet aussi, le gratuit se décline à toutes les sauces. Et la recette va bien au-delà des traditionnels échantillons offerts gracieusement. Régime minceur, cosmétiques, abonnements pour enfants, loisirs, rien n'est trop beau pour nous appâter. Dans le secteur du digital, la gratuité est même devenue un modèle économique bien rodé pour nous pousser ensuite à acheter. Mais à force de vouloir dénicher la bonne affaire, ne sommes-nous pas devenus un peu naïfs ? Car derrière la belle promesse du gratuit, se cachent parfois des arnaques qui peuvent nous coûter cher. Les produits gratuits restent quand même une bonne affaire. Encore faut-il avoir du temps pour les dénicher. Depuis que c'est devenu un mode de fonctionnement, Mylène s'est constituée chez elle une réserve digne d'une supérette. Alors là c'est mon petit stock, c'est là où j'entrepose toutes mes affaires. Donc là c'est tout ce qui est produits d'entretien, lessive, etc. Et là on est sur la partie gâteaux, produits d'hygiène. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai achetées à très bas prix ou alors des produits gratuits. Dans cette course à la gratuité, Mylène se retrouve parfois à consommer des produits qu'elle n'aurait pas forcément achetés. Par exemple, je ne suis pas très fan de cette marque, mais bon, comme c'est à très bas prix, j'en profite. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut gratuitement. Il faut savoir sélectionner, faire en fonction des offres. Mais obtenir ces produits par dizaines lui demande une petite organisation. Chaque jour, sur son téléphone, elle décortique les promotions des grandes surfaces. Elle navigue aussi sur des applications qui lui remboursent ses achats. Cette mère de famille en congé parental passe en moyenne 20 heures par semaine à traquer les bonnes affaires. Quand je ne prépare pas les courses, en fait, je fais aussi d'autres choses. C'est-à-dire que je joue à des jeux depuis Internet. Et aussi, je participe à des tests produits. Par exemple, là, en ce moment, on teste... C'est un test qui se fait sur une durée de 8 semaines. En ce moment, on teste ce fromage à la famille. Donc pendant 8 semaines, on a du fromage gratuit. Et on a aussi une petite compensation, une petite rémunération à la fin qui n'est pas négligible. Tout cela peut prêter à sourire. Mais pour Mylène, ce n'est pas qu'un jeu. Avec son mari fonctionnaire et 2 enfants à charge, la famille vit avec 3 000 euros net par mois. Cette chasse à la gratuité lui a ainsi permis de diviser par 2 son budget course. Donc là, par exemple, on est à la moitié du mois. J'aurais dû payer 325 euros pour le total de mes achats. Et j'en suis à 113 euros de dépense. Donc c'est largement plus de 50% d'économie. Soit en moyenne chaque mois, 400 euros d'économie pour cette famille. Mais pour les grandes surfaces, l'objectif de ces produits gratuits est-il vraiment de nous faire économiser de l'argent ? Aucune enseigne n'a souhaité s'étendre sur le sujet. Car il s'agit d'un domaine sensible. Surtout depuis que la toute nouvelle loi alimentation leur interdit d'utiliser le mot « gratuit » pour les produits alimentaires. Alors pour comprendre, nous avons fait appel à des spécialistes du marketing promotionnel. Sujet du jour, que font nos amis distributeurs pour être aussi attractifs alors qu'ils ont plein de contraintes cette année ? Elisabeth, Muriel et Stéphanie débutent toujours leur réunion par éplucher les réductions dans les catalogues. Leur travail ? Décrypter et analyser les campagnes commerciales pour le compte de grandes enseignes. Car chaque semaine, c'est une guerre ouverte que se livrent les supermarchés pour se démarquer de la concurrence. Notamment dans l'alimentaire, un produit sur cinq est acheté en promotion. Donc si on est moins attractif que le concurrent qui est de l'autre côté de la rue ou dans la zone commerciale à côté, on ne va pas faire venir des gens supplémentaires. Donc c'est hyper important d'avoir la bonne offre et qu'elle soit bien communiquée. En clair, l'opération offerte reste l'arme marketing la plus puissante de la grande distribution pour capter le maximum de clients et pour les faire dépenser. Pour Elisabeth, tout cela répond en fait à une stratégie bien précise. Là par exemple, pour avoir cette offre qui est extrêmement intéressante parce que vous achetez 48 boîtes et il y en a 16 offertes, donc c'est extrêmement intéressant, il faut quand même acheter 48 boîtes de *** d'un coup. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez stocker chez vous et pendant tout le temps que vous aurez ce *** chez vous, vous n'allez pas acheter la marque concurrente. C'est une manière de faire des ventes déjà importantes sur le moment, mais qui vont surtout gêner le concurrent dans le temps. Faire du volume pour prendre des parts de marché toujours plus importantes donc. Voilà pourquoi les grandes surfaces sont prêtes à offrir des produits. Et aujourd'hui, elles ne sont plus les seules à exploiter le filon. Sur Internet, difficile là aussi d'échapper aux offres gratuites. Échantillons en tout genre, produits de beauté, programmes minceurs. Tester une semaine, c'est gratuit. Sept petits déjeuners, sept déjeuners, sept dîners, gratuits. Ces dernières années, la gratuité a envahi la toile. Si vous êtes parent en quête d'activité ludique pour vos enfants, vous êtes peut-être tombé sur ce message sur les réseaux sociaux. Un kit créatif gratuit. Derrière cette publicité, une start-up installée en plein cœur de Paris. Pandacraft a été créé il y a six ans par ces jeunes gens. On fait des tests pour que ce soit encore plus drôle. L'idée de Guillaume et Édouard, les deux fondateurs, proposait aux enfants d'apprendre autrement, au-delà des simples manuels éducatifs. L'autre est plus simple à charger sur la version des 3-7 ans, sur la version 8-12 ans. Comme il faut un peu tirer l'élastique et tout, je trouve que ça peut être un peu dangereux. Là-dessus, il faudrait le revoir. Un concept novateur qu'ils souhaitent vendre au plus grand nombre. Alors pour cela, ils n'hésitent pas à offrir le premier kit et à le faire savoir dans leurs brochures publicitaires. L'objectif de ça, c'est tout simplement, quand on est nouveau, de permettre aux gens de découvrir et de se faire un avis par eux-mêmes. Au fond, le premier mois, comme beaucoup le font, de manière à ce que les familles puissent découvrir Pandacraft et voir à quel point c'est vraiment différent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Mais alors, comment le client fait-il pour obtenir ce kit gratuitement ? Il choisit ce kit, donc il clique pour choisir ce kit et ensuite, on lui stipule les détails de l'offre Pandacraft. C'est-à-dire, choisir soit une formule d'abonnement mensuel, soit 3 mois, soit 6 mois, soit 12 mois. S'il choisit l'offre mensuelle à 9,90€ par mois, il va donc uniquement payer l'euro 90 lié aux frais de port du numéro 1. Donc on est d'accord qu'on peut prendre un kit offert, ne payer qu'il y a 1,90€ et c'est bien écrit sans engagement. Donc on ne s'engage pas. Non, on ne s'engage pas, on peut en gros aller ensuite résilier son abonnement sur le site avant. D'autant qu'en plus, on a un service client qui est hyper réactif et qui va vous répondre sous 48 heures. Donc en gros, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce vraiment le cas ? À en croire certains commentaires sur les réseaux sociaux, la réalité serait tout autre. Mensonge, j'ai commandé le kit gratuit et immédiatement suspendu l'abonnement. J'ai malgré tout été débité. J'ai dû envoyer un recommandé pour suspendre mon abonnement. Je déconseille vivement. À Paris, même si l'histoire remonte à quelques mois déjà, Adélia garde toujours un mauvais souvenir de ce fameux kit. Pourtant, tout avait bien commencé pour cette mère d'un petit garçon de 2 ans et demi. C'est son jeu du moment, les animaux, voilà. Il y a celui-là aussi, qu'il adore faire. J'ai pensé que Pandacraft pourrait être dans ce genre de jeu ludique et créatif. Et donc, j'ai dit bingo. Mais son fils n'est pas du tout fan. Adélia décide donc de ne pas donner suite à l'offre. Et c'est là que les ennuis commencent. Sur son compte client, impossible de se désabonner. Cela ne fonctionnerait pas. Elle informe l'entreprise du problème et refuse de recevoir les prochains kits. Mais malgré cela, les prélèvements continueraient. J'avais référencé ma carte pour les frais de port, ce que je trouvais au demeurant normal. Pourquoi pas tester quelque chose de gratuit, mais d'avoir les frais de port à payer, ça me paraît normal. Il n'y a pas de raison. Mais de là à dire que j'ai ouvert ma carte bancaire, que c'est Open Bar, et qu'on peut servir tous les mois, non. Après deux prélèvements de 9,90 euros chacun, Adélia fait opposition sur sa carte. Et demande à la société de Guillaume et Édouard de lui rembourser les sommes indues. Cinq mois plus tard et de multiples relances, elle finit par se faire rembourser 16 euros sur les 19,80 euros dépensés. Nous remboursons uniquement le montant du kit, soit 8 euros. Les frais de port restent à votre charge. Très belle journée, Manon, votre responsable du bonheur. Un remboursement à minima. Pourtant, elle n'a jamais reçu les deux kits en question. Pourquoi serait-il donc si compliqué de se désabonner ? Alors que le site stipule clairement que l'offre gratuite est sans engagement de durée et résiliable en trois clics. La start-up nous assure s'être penchés sur le problème et l'avoir depuis résolu. Pour les deux patrons, cela ne représenterait d'ailleurs qu'une centaine de cas sur les 120 000 abonnés. L'année dernière, on a quand même envoyé 650 000 kits. On a eu plus de 100 000 abonnés, qu'il y a des milliers de personnes qui se désabonnent et qui s'abonnent à Pandacraft chaque mois. Et que cette petite centaine de cas qu'on ne parvient pas à gérer, pour nous, n'est absolument pas représentative et assez injuste de tout ce qu'on fait ici pour l'éducation et pour les enfants. Si on était là pour faire ce qu'on pourrait qualifier de l'arnaque, on va dire, empêcher les gens de se désabonner, on aurait peut-être choisi un autre métier que l'éducation et le futur de la génération des enfants d'aujourd'hui. Un dysfonctionnement sans intention de nuire, selon les deux jeunes hommes. Sauf que sur Internet, il existe d'autres cas de figure qui peuvent cette fois rapidement virer à l'arnaque. Vous avez peut-être déjà reçu des messages de ce type qui apparaissent d'un coup sur votre ordinateur ou votre téléphone. Des messages qui vous offrent, par exemple, l'iPhone dernier cri pour seulement 1,50 euro, alors que dans le commerce, il coûte l'équivalent d'un SMIC. La promesse semble trop belle pour être vraie. Pourtant, certains se sont laissés tenter. À Dijon, en Bourgogne, c'est le cas de cette retraité. « Oui, bonjour Claudette, ça va, vous allez bien ? » À 72 ans, André est hyper connecté. « Oui, je vous embrasse, au revoir. » En février, alors qu'elle consulte les journaux sur sa tablette, elle voit apparaître un message sur son écran qu'elle croit provenir de son opérateur téléphonique. « Vous êtes une fidèle cliente, etc., etc., voilà, vous pouvez obtenir, pour la somme de 5 euros, un smartphone. » Je me suis dit, bah oui, ça fait quand même longtemps que je suis orange, ils peuvent bien me faire un petit cadeau, quoi, voilà, c'est un peu ça, on est tous pareils, on n'est pas, hein, l'odeur alléchée, bon, on connaît, hein. Et puis, mon iPhone, ça fait déjà un moment que je l'ai, je ne veux pas le changer, il va très, très bien, mais je me dis, c'est une occasion, quoi, changer aussi. Alors, pour recevoir le fameux smartphone, André paye 5 euros, qui correspondent aux frais de port. Mais une fois ses coordonnées bancaires rentrées, impossible de retrouver le site en question et aucune confirmation de paiement par mail. Quelques jours plus tard, en consultant ses relevés de compte, c'est la stupéfaction. En plus des 5 euros, elle remarque un autre montant. Je vois un autre débit de 69 euros pour le même site, la même personne. Elle alerte immédiatement sa banque, qui fait opposition sur sa carte et lui rembourse les 69 euros prélevés frauduleusement. À ce jour, André n'a jamais reçu son téléphone. J'en suis arrivée à me dire, bon, ben, oui, voilà, j'ai été victime d'une arnaque, quoi, parce que, bon, ben oui, mais 5 euros, vous voyez bien, 5 euros chez moi, 5 euros chez la voisine, 5 euros, 5 euros, multiplié, remultiplié. Ça fait dénigrer, oh, ouais, donc, voilà. Combien de victimes comme cette retraitée seraient tombées dans le piège ? Comment ces arnaques fonctionnent-elles ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Morlaix. C'est dans cette ville de Bretagne qu'est installé le centre de surveillance du commerce électronique. Derrière ces murs, une équipe de cyber-enquêteurs dirigée par Jean-Marc Lerest traque chaque jour les escrocs du web. Dans le service, Hélène est la spécialiste des fausses offres gratuites. Vous ne verrez pas son visage, car cette fonctionnaire utilise sa photo pour se fabriquer une identité d'emprunt sur Internet. Je pense que j'ai gagné plusieurs smartphones. Quelle est précisément la méthode utilisée par ces escrocs 2.0 ? D'abord, pour vous appâter, ils se font passer pour des marques très connues. Il faut conduire la personne dans la NAS. Et pour ça, il ne faut pas éveiller son inquiétude, il faut la rassurer, il faut l'accompagner tout doucement. Je choisis mon cadeau. Donc voilà. En fait, je suis incitée tout simplement à renseigner ce formulaire. Ensuite, les escrocs jouent sur le fait que vous n'aurez pas forcément le réflexe de descendre pour lire ces petites lignes en bas de l'écran. On peut voir qu'il y a un abonnement après trois jours d'essai pour une plateforme de divertissement en ligne. Et l'abonnement vous coûtera 65 euros par mois, tous les 30 jours. Le site est programmé de façon à ce que votre attention soit portée uniquement à des endroits précis de la page et que vous manquiez l'information qu'il vous donne formellement et qu'il est là simplement pour essayer de les couvrir en cas de poursuite pénale. C'est pour cela que l'on parle d'abonnement caché ou de piège à la souscription. Une fois vos coordonnées bancaires rentrées, vous vous retrouvez abonné à un service qui la plupart du temps n'existe pas. Et la tromperie peut revêtir plusieurs formes. Crème de beauté vantée par des stars internationales. Basket à la mode. Tout est bon pour vous en mettre plein les yeux et ensuite vous faire les poches. Dans cette arnaque à l'iPhone par exemple, l'abonnement caché s'élevait à 90 euros par mois. On s'est rendu compte que 125 000 personnes avaient payé 1 euro et qu'en plus, 66 000 ont payé au moins une fois 90 euros, mais certaines ont pu payer 3, 4, 5 fois 90 euros. Et tout ça conduit à un chiffre d'affaires qui excède 8 millions d'euros. C'est énorme ! On était effectivement sidérés de la rentabilité de ce genre de choses, d'autant que le chiffre d'affaires a été réalisé en près de 3 mois. Au total, 60 personnes ont porté plainte dans ce dossier. L'affaire a été transmise au parquet de Paris. Les escrocs présumés risquent jusqu'à 2 ans de prison et une amende de 8 millions d'euros. Un montant qui correspond au chiffre d'affaires généré par l'arnaque. Des cas comme celui-ci, le service en gère une dizaine chaque année. Pourtant, derrière la gratuité, il n'y a pas que des personnes mal intentionnées. Dans le secteur florissant du digital, c'est même devenu un modèle économique. Musique en ligne, vidéos à la demande, sites de rencontres... Tous ces services proposent une offre gratuite, sans aucune intention de vous nuire. On parle de freemium. L'accès est libre, sauf que si vous souhaitez plus de fonctionnalités, il faut payer. Mais lorsque cette formule s'applique aux jeux vidéo en ligne, un secteur où le public est particulièrement vulnérable, la facture peut vite grimper. Comme nous l'explique cet adepte des jeux gratuits, joint par téléphone. Il ne sait pas que la conversation est enregistrée. Il y a une phase dans le jeu où, en fait, si tu veux vraiment dépasser les joueurs qui sont un peu plus hauts que toi dans le classement, il faut tout de suite mettre la main dans le porte-monnaie, une somme assez importante. D'ailleurs, les éditeurs ne s'en cachent pas. Lors du téléchargement, il est clairement énoncé que le jeu est gratuit, mais que les achats intégrés vous permettent de progresser plus rapidement. Ils incitent énormément par tout un tas de moyens, mais ils ne t'obligent jamais à acheter. On ne te bloque jamais la progression en disant « Ah, tu n'as pas mis d'argent, donc tu arrêtes de jouer ». Ils miseraient alors sur la dépendance et l'addiction de leurs jeunes joueurs. À l'arrivée, les dégâts peuvent être conséquents. Tout et pour tout, quand j'ai vérifié les factures, il y en avait pour un peu plus de 1500 euros, oui. Mais c'est sur la longueur, c'est des petites sommes pour payer dans le jeu. C'est très rapide, il y a juste besoin de l'empreinte ou du mot de passe. En fait, on ne s'en rend pas compte, vu que ce n'est pas de l'argent physique, en fait. On ne le voit pas disparaître devant nous. Donc c'est ça aussi qui est un peu malsain. Jeux en ligne, produits alimentaires et de grande consommation. Malgré de grosses déconvenues rencontrées par certains, le gratuit reste une redoutable arme de séduction massive et un outil marketing indispensable pour les marques. Et après les fausses promesses de la gratuité, notre enquête maintenant sur le phénomène des influenceurs. Ces stars des réseaux sociaux rémunéraient des fortunes pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alimentation, cosmétique ou encore voyage. Vous allez découvrir comment ces stars du web parviennent sans en avoir l'air à vous inciter à consommer avec aussi parfois des dérives, notamment chez les jeunes quand il s'agit de cigarettes et d'alcool. Jessica Berthaud a enquêté pour nous sur le monde merveilleux de ces nouveaux agents commerciaux. A Bordeaux, dans cet hôtel 5 étoiles flambant neuf, ce jeune couple de trentenaires plutôt décontracté est accueilli en grande pompe. Avant de rejoindre leur chambre, le maître d'hôtel leur fait une petite visite personnalisée. « Joli rooftop ! » « Peut-être que ce soir, on aurait l'occasion de pouvoir y revenir avec une petite coupe de champagne, qui sait ? » « Peut-être ! » Ce soir, ils vont passer la nuit dans cette suite de 50 mètres au carré. « Oh là là ! » « Trop joli ! » La plus luxueuse de l'hôtel. « Vous êtes dans la suite montagne. » « C'est une personne emblématique. » « Vraiment, c'est canon. » Il y a même une terrasse privative avec une vue sur toute la ville. « Ah, trop chouette ! » « Oui, du coup, il est encore plus haut. » « C'est cool. » Prix de la chambre pour une nuit, 714 euros. « Très, très belle chambre. » Mais pour le couple, c'est tout simplement gratuit. Ils sont invités. C'est un échange de services. Chloé va filmer les lieux, mais aussi se mettre en scène dans des vidéos. Des images qui seront diffusées sur le fil d'un réseau social où elle est très suivie. Si l'hôtel l'invite, c'est que grâce à elle, il se fait de la publicité. « Coucou ! » Chloé est ce que l'on appelle une influenceuse. De l'autre côté des écrans, elle a une influence, un impact sur des milliers de personnes. « Tu la connais, elle ? » Comme Eve et Laura. À 15 et 16 ans, ces deux adolescentes passent une partie de la journée les yeux rivés sur leur téléphone. « J'aime trop ça, on dirait les robes de princesse. » Leur activité préférée, scruter la vie de ses influenceuses. « Les robes, les rouges. » « Qu'est-ce que vous regardez ? » « Ça nous intéresse comment est-ce qu'elles s'habillent, comment est-ce que... » « Leur vie, c'est intéressant, en fait. » « De savoir ce qui se passe et tout. » « Avec les photos, des fois, c'est joli. » « Ouais, on s'inspire, en fait. » « Ouais, c'est ça, on s'inspire. » Elle s'identifie à ces jeunes femmes qui ont l'air d'avoir une vie de rêve. À tel point qu'elles sont capables d'acheter les produits que portent ces influenceuses. Comme ici, ces baskets à 100 euros. « Hum... Voilà. » « C'est ça, les Falcons. » « Moi, j'ai acheté celle-ci. » « C'est pour être à la mode. » « Des fois, on fait comme du lèche-vitrine, en fait. » « C'est ça. » Les influenceurs, plus qu'un phénomène commercial. Un phénomène de société qui pose question. En France, il serait des milliers. Hommes, femmes, spécialisés dans de nombreux domaines. Beauté, mode, voyage ou encore cuisine. Il surfe sur un réseau social qui est un phénomène. Instagram. Créé il y a moins de 10 ans, il a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Et 17 millions en France. Un réseau qui s'est transformé en galerie commerciale mondiale, dans laquelle règnent ses influenceurs. Un internaute sur trois est abonné à l'un d'entre eux. Alors, comment fonctionne le business de ces nouvelles icônes publicitaires ? Jouent-ils frangeux avec leur public, souvent très jeunes, quand ils se transforment en super vendeurs ? Récemment, certains ont fait scandale en faisant de la promotion pour des cigarettes, mais aussi pour de l'alcool, en dehors de tout cadre légal. Quels sont les secrets de cette nouvelle jungle publicitaire, tellement efficace ? Pour commencer, comment devient-on influenceur professionnel ? Une activité qui est devenue un business pour Chloé, 28 ans, et son compagnon Adrien, 30 ans. Au départ, il y a une passion de la jeune femme pour la mode. A 18 ans, alors qu'elle est étudiante, Chloé dévore les blogs sur Internet qui traitent du sujet. Je me suis dit, quitte à lire, pourquoi pas écrire ? J'ai toujours quelque chose à raconter, donc pourquoi pas aussi écrire et créer mon blog ? Elle se lance. A l'époque, elle poste des photos qui font très amateurs. Avec son naturel et sa bonne humeur, Chloé joue les bonnes copines. et élargit son champ d'action au sport et au voyage. Le succès est au rendez-vous. Actuellement, j'ai 155 000 abonnés, donc une communauté fidèle depuis 2012 et 4771 postes. Ça fait pas mal de postes. Très vite, des marques ont voulu profiter de son influence et lui ont proposé de faire de la publicité. Alors ça, c'est une collaboration avec Fusty, donc pour un jeu concours. Une collaboration avec une marque, ça signifie faire du placement de produits. Chloé montre les articles au beau milieu de scène de vie pour que cela paraisse le plus naturel possible. Alors ça, c'est aussi un jeu concours, donc partenariat rémunéré avec Bonne Maman, donc à l'occasion de la Chandeleur. Et il fallait faire une mise en scène autour de leurs nouvelles confitures. On a shooté sous la neige et en fait imaginé un goûter après ce qu'ils font. Désormais, sur le compte de Chloé, près d'un poste sur dix est une publicité avec une marque. Elle a fait de cette activité son métier et a même créé une société avec son compagnon. Pour mon compte, je vais facturer entre 1 500 et 2 000 euros par poste sur Instagram. Ce n'est pas ma rémunération, c'est la rémunération de la société. Donc après, cet argent-là sur un poste Instagram va être impacté sur nos charges sociales, sur le matériel, sur l'allocation de nos frais de déplacement et sur plein de choses. Elle dit se verser un salaire de 2 000 euros net tous les mois. Tout comme Adrien, qui fait les prises de vue. Mais pour les influenceurs les plus puissants, la photo ou la vidéo peut être payée près d'un million de dollars. Comme pour les stars Kylie Jenner, Selena Gomez ou Chiara Ferragni. Chloé, elle, n'est pas du tout à ce niveau-là, même si elle est très sollicitée par les marques. On ouvre ses petits colis ? 2 à 3 fois par semaine, elle reçoit gratuitement des produits. Alors ça, c'est une marque Filt de nutrition. Et du coup, moi, je leur ai demandé de m'envoyer leurs produits pour pouvoir tester tranquillement avant de m'engager dans une quelconque collaboration. Et là, ça va être les vêtements de sport. Une fois qu'elle a décidé de s'engager, comme avec ses vêtements d'une enseigne de sport, c'est elle qui décide de tout. Des modèles qu'elle va porter, mais aussi de la manière dont les photos seront prises. Le lendemain matin, aux aurores, sur le bord de la Garonne, ils se mettent au travail. Alors... N'allez pas croire que les photos des influenceurs sont toujours de vrais moments de vie. Vas-y, ça peut être rigolo, là. La plupart du temps, ce sont de pures mises en scène, comme pour les photos de mode. Pendant 4 heures et demie, ils vont faire des images de trois tenues. Vas-y, c'est bon, là. T'es assez loin, là. Je suis un peu petite par rapport à la barrière, non ? Ouais. En fait, derrière les photos, on se rend pas spécialement compte du travail qu'il y a, du temps qu'il y a et de l'investissement. Chaque photo prend plusieurs, plusieurs heures. C'est good ! Cette fois-ci, elle va toucher 15 000 euros pour ses photos. Un article sur son blog et sa présence à des manifestations sportives, soit 10 jours de travail. Une jolie somme. Il faut dire que pour les marques, les influenceurs valent de l'or. Ah ouais ! À tel point que des entreprises se spécialisent sur ce secteur. À Paris, dans le 2e arrondissement. C'est le cas de cette société créée il y a 4 ans et qui emploie déjà une quarantaine de salariés. T'es sûre qu'elle campagne, là ? Elle a été fondée par Agathe Nicole, 33 ans. N26. OK. Dénicher les influenceurs et jouer les intermédiaires vis-à-vis des marques qui souhaitent avoir recours à leur service, l'idée lui vient en 2009. Elle travaille alors dans une agence de publicité classique et est approchée par des blogueuses. Les premières avec qui, du coup, j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, c'était Betty, qui aujourd'hui a 900 000 followers. Il y avait aussi Alix. En fait, elles avaient toutes ces petits journaux intimes et elles ne savaient pas quoi en faire. Moi, j'ai commencé à dire remarque qu'on peut trouver des gens très authentiques qui vont avoir un impact beaucoup plus important qu'une pub sur un site classique. Et en fait, très rapidement, je me suis aperçue que ça cartonnait. Elle comprend qu'avec les influenceurs, on peut toucher très efficacement des consommateurs qui s'identifient à ces personnalités. Une dimension que n'a pas la publicité télé ou radio. Cet atout, elle le propose à ses clients comme aujourd'hui à cette célèbre marque de vêtements qui a près de 100 ans et qui veut élargir sa clientèle traditionnelle, les mères de famille avec jeunes enfants. Aga doit faire la publicité de cette veste coupe-vent. Pour cela, elle peut choisir parmi les 400 plus gros influenceurs avec qui elle travaille. Ce qui est génial avec les influenceurs, contrairement à plein d'autres médias, c'est qu'on a des données sur leur audience. Donc, c'est pas juste l'influenceur, c'est surtout les gens qui le suivent. Alors, qui vont-ils sélectionner ? On a le profil homme, du coup, Manu. La marque trouvait que son profil, ses valeurs, c'est plutôt spontané. Avec lui, ils peuvent profiter de ses 122 000 abonnés. En majorité des hommes jeunes trentenaires à son image. Il y a aussi Selma, une jeune influenceuse de 20 ans avec 47 000 abonnés. Pour ça, c'est Selma qu'ils n'ont pas encore travaillé avec elle. Elle a un côté assez street et mode, finalement. Du coup, c'est loin du profil famille. Elle peut apporter une clientèle jeune et branchée. plus surprenant, la marque a également choisi de s'offrir les services de cette mannequin allemande de 67 ans. Elle a, du coup, c'est vraiment le profil grand-mère. Mais ce n'est pas pour toucher une clientèle âgée en minorité sur Instagram. Avec elle, la marque donne le signal qu'elle s'adresse à toutes les catégories d'âge. Avec les influenceurs, la publicité devient arithmétique. Elles additionnent les abonnés de chacun pour arriver au chiffre de 250 000 personnes. En fait, c'est des estimations de combien de personnes voient en vrai le post. Ce n'est pas toute la communauté qui voit un post Instagram. Si quelqu'un a 100 000 followers, il n'y a que 30 000 personnes qui voient le post. En fait, Instagram vous propose de voir en priorité les postes susceptibles de vous intéresser. Quelques jours plus tard, c'est le moment crucial. Tous les influenceurs de la campagne vont être photographiés. Parmi eux, Manu Noracé, le trentenaire mannequin. Il est payé près de 1 000 euros pour une demi-journée de shooting. La marque utilisera son image et lui doit aussi publier sur son compte des photos et des vidéos en direct. Il serait chaud quand je me fais shooter de me faire 2-3 stories. Merci. Il y a aussi la mannequin allemande et Selma, la jeune branchée. La séance a à peine commencé qu'une armée de téléphones les mitraillent déjà. Comme pour une grosse campagne, tout l'état majeur de la marque est présent. Il est hyper concentré. Un jour après la publication de cette vidéo, elle a été vue 5 331 fois. De cette manière, l'activité publicitaire des influenceurs a pris une grande ampleur. 70 % des marques feraient appel aujourd'hui à eux pour faire leur promotion. Mais tous les internautes ont-ils conscience que leurs influenceurs préférés se transforment très souvent en porte-parole des marques ? À Bordeaux, nous retrouvons Chloé et Adrien qui ont terminé leur shooting photo pour des articles de sport. Maintenant, ils vont sélectionner les meilleurs clichés qui seront publiés sur le compte de l'influenceuse. Là, c'est un peu bas aussi. Elle est pas mal aussi, elle est rigolote. Oui, elle est rigolote. Avant de la poster, il restera une dernière étape essentielle. Comme c'est un partenariat rémunéré avec ***, je vais dans paramètres avancés. Et là, j'ai contenu de marque, identifié un partenaire commercial. À chaque fois que Chloé est payée par une marque pour faire de la publicité, elle le mentionne en haut de ses postes. Après, sur la photo, on voit une mention partenariat rémunéré avec au niveau de l'identification du lieu. C'est écrit noir sur blanc, en fait. Il y a le mot partenariat, là, il y a le mot rémunéré, donc ça ne trompe personne. C'est vraiment ma première priorité, vraiment être claire avec mes lectrices et droite dans mes bottes. Elle dit faire ça par respect pour ses abonnés, mais c'est aussi une obligation légale. Voilà ce que dit la loi. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit pouvoir être clairement identifiée. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Et pourtant, en passant un peu de temps sur Instagram, on découvre de nombreux influenceurs qui font de la publicité sans l'indiquer à leurs abonnés. Sur ce poste, par exemple, qui vende des bouteilles de soupe, aucun sponsor ou partenariat n'est indiqué. Autre exemple, avec ce placement de produits d'un paquet de café, posé en évidence sur la table. Ici encore, aucune mention de cadeau reçu ou de publicité. Comment tout cela est-il possible ? Tout simplement parce qu'il existerait très peu de contrôle et que tout reposerait sur les plaintes d'internautes. C'est ce que nous explique le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, le gendarme du secteur. Une impuissance qui a d'autres conséquences plus inquiétantes. Cette fois-ci, c'est la santé publique qui est en jeu. Plus précisément, l'alcool chez les jeunes. La découverte a été faite à Lyon. derrière la façade de cette association. Une dose de fraîcheur à consommer en haut des pistes. Ça, ça peut être... Tu me l'envoies, celle-là. Quand même. Nous sommes chez Avenir Santé, une association qui milite pour la santé des jeunes et qui fait de la prévention sur l'addiction à l'alcool. Elle s'appuie sur des volontaires en service civique. des jeunes d'une vingtaine d'années qui vont sur le terrain mais qui scrutent également Internet. Il y a quelques mois, ils tombent sur ces images d'influenceurs parfois mineurs qui mettent en avant de l'alcool dans des ambiances festives. Et en fait, au début, on ne s'y intéressait pas trop et un jour, on est tombé sur ça. On a demandé si c'était normal et c'est là qu'il nous a dit non, pas du tout. Et donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment chercher à fond, à fond, à fond. Et en fait, c'est en cherchant qu'on se rend compte qu'il y en a partout. En quelques mois, il recense des centaines de cas très explicites. Il y a le maillot de bain et elle tient bien le verre pour qu'on le boit. Ici, la marque de liqueur est au premier plan. Sur cette noix de coco. Et le commentaire, même s'il n'en fait pas directement mention, est très positif. Je suis clairement au max. Ce voyage, c'est un truc de malade. Là, on a ce jeune homme aussi. Là aussi, la mise en scène est soignée. Dans un contexte de luxe et de détente, le jeune homme met en avant cette bouteille de bière avec la marque bien lisible. Pour la plupart de ces images, il n'est pas indiqué qu'il s'agit de publicité. Mais surtout, elle ne respecte pas la loi Evin qui interdit de représenter l'alcool dans un contexte festif et qui oblige à faire apparaître la mention « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Comme cela se fait dans tous les médias, comme la presse écrite. c'est d'autant plus problématique que ces publicités déguisées s'adressent à un public vulnérable. Je sais qu'il y a beaucoup plus de jeunes et de très jeunes sur les réseaux sociaux et surtout qui suivent tous ces influenceurs-là. Et du coup, je sais que à quel point un jeune peut être influencé par les personnes qu'il aime bien, qu'il aime suivre, etc. pour moi, ça coule de source que déjà, il y a des lois donc c'est interdit. Alors, comment ces messages qui font de manière discrète la promotion de l'alcool sont-ils perçus par le public jeune ? Nous avons sondé nos deux adolescentes de 15 et 16 ans très connectées à Instagram. Je m'en aurais trop de faire ça ! Comment réagissent-elles devant la photo de cette jeune femme avec une bouteille de bière à la main ? Allez, abonne-toi. Et bien ce que vous en pensez. Non, je ne dirais pas que c'est une pub, ça. Enfin, elle est vraiment naturelle. C'est comme si elle était genre à une fête sur la plage et qu'elle buvait et qu'on la prenait en photo. Et il n'y a aucune information pour qu'elle nous dise « ouais, c'est sponsorisé » ou quelque chose comme ça. Ça incite les jeunes à aller acheter et tout. Surtout que la majorité des personnes qui utilisent Instagram sont mineures au moins 18 ans et que... Donc, c'est pas... C'est super. Non, c'est pas bien. Elle, elle est majeure donc elle fait ce qu'elle veut donc elle boit de l'alcool si elle veut mais pour nous, après, ça nous incite à boire de l'alcool. Alors, d'où vient le problème ? Est-ce les influenceurs ? Comme ce jeune homme, suivi par 65 000 abonnés qui vantent les mérites d'une marque de bière, de whisky ou de liqueur sans jamais afficher aucune mise en garde contrairement à ce que veut la loi. Nous l'avons retrouvé en pleine séance photo au Palais-Royal à Paris. Ce trentenaire qui est influenceur depuis plusieurs années dit ne pas être au courant de cette obligation légale. Alors, en fait, j'ai pas mis de message sanitaire pour tout vous avouer. Je savais pas que je devais mentionner ça. Sinon, voilà, je l'aurais fait bien volontiers. Est-ce que les agences vous ont demandé de le noter de message sanitaire ou pas du tout ? Ce message m'a pas été demandé. Maintenant, si demain, la marque me le demande, voilà, il n'y a aucun souci pour le mettre. Alors, est-ce son agence d'influenceurs qui ne lui a pas rappelé cette obligation ? Cette agence, c'est celle d'Agathe Nicole que nous avions filmée. Je vais vous montrer le poste et me dire ce que vous en pensiez. La loi Event est assez... compliquée que pour les marques, du coup, souvent, les influenceurs, c'est un bon moyen de mettre en avant ce qui n'est pas forcément possible de faire à la télévision ou dans d'autres médias. Il paraît plus facile de ne pas respecter les règles sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, la loi s'applique partout. Oui, ça, on connaît bien. C'est un bon moyen pour la santé. Donc, si vous connaissez bien, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les influenceurs pour lesquels vous travaillez ne respectent pas ? Alors, ça, il faudrait voir avec les chefs de projet parce que moi, je ne connais pas le contrat en l'occurrence. Après une relance par mail, elle ne nous a jamais envoyé le contrat avec la marque en question. En revanche, depuis notre interview, les messages sanitaires sont apparus sur les différents postes de l'influenceur. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quant à la marque d'alcool, elle n'a pas répondu à nos questions. Depuis notre tournage, l'agence a également annoncé créer une charte éthique qui s'engage notamment à imposer aux influenceurs de bien respecter les lois régissant les secteurs réglementés comme la loi Evin. En cas contraire, les influenceurs s'exposent en théorie à 75 000 euros d'amende. Malgré tout, ils continuent de prospérer cette année, nous sommes près de 17 millions en France. Derrière nos écrans à les suivre. Voilà pour cette enquête. Preuve en est, s'il en fallait une, que derrière la coolitude affichée se cache parfois un gros business. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2, bien sûr. Et n'oubliez pas, c'est le week-end du Cid Action, donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire un don. C'est important pour la recherche contre le sida. Un numéro 110. Merci de votre fidélité. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada